Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la vidéo sur les créatures du gothique alors j'ai fait un petit sondage sur Instagram et vous avez choisi cette vidéo par rapport au tag Harry Potter donc je ferai aussi le tag mais pas tout de suite du coup je vais d'abord commencer par celle-là et je vais aussi vous faire une vidéo book haul de bibliothèque puisque ma bibliothèque va fermer pour 6 mois et donc on a le droit d'emprunter de façon illimitée, mais en gros on est limité à 100 documents on va dire et j'ai déjà emprunté 42 livres voilà mais je n'ai pas fini puisqu'en fait comme j'emprunte énormément je l'y vais petit à petit donc pour l'instant j'en suis à 42 mais je sais que je vais en emprunter d'autres donc quand ce sera fermé je vous ferai le book haul histoire que vous voyez ce que je vais lire pour 6 mois on va dire donc la vidéo sur les créatures du gothique alors je vous dis tout de suite ça va être un petit peu long parce que j'ai préparé la vidéo, tout ça donc accrochez-vous alors déjà je voulais vous dire je m'aide de l'encyclopédie du gothique de William Hughes, David Punter et Andrew Smith donc franchement c'est la bible de ceux qui aiment le gothique c'est génial, il y a de tout c'est formidable du coup je m'en suis un peu aidée pour vous faire cette vidéo et je m'aide aussi de Dance Macabre on va dire de Stephen King qui a été traduit par Anatomy de l'horreur en français et d'ailleurs il a été réédité là en 2018 il n'y a pas longtemps donc je vous mets la couverture franchement c'est super puisque ça donne un avis de Stephen King en fait sur l'horreur aux Etats-Unis donc dans les médias tout ça et il parle aussi des créatures du gothique donc voilà je m'aide un petit peu de ces deux livres histoire de pas vous dire n'importe quoi et la version de Anatomy de l'horreur est une version intégrale parce qu'elle avait été publiée en français en deux tomes et là c'est vraiment l'intégrale donc sautez dessus si ça vous intéresse donc les créatures du gothique souvent elles peuvent s'apparenter aux gothic villains donc les méchants de l'histoire on va dire mais il peut aussi y avoir des gothic villains humains donc des hommes sans pouvoir spécifique tout ça là on va plus s'attacher à ceux qui sont pas du tout humains alors d'abord selon Stephen King on a un triangle pour les créatures gothiques on a le revenant qui se subdivise en branches lui aussi c'est à dire on a le fantôme et on a l'undead donc le mort vivant celui qui est mort mais qui vit toujours le fantôme est un et n'a pas de substance l'undead lui si et souvent il a besoin de sang ou de chair humaine pour se nourrir la deuxième catégorie c'est le monstre donc là on a le monstre soit le monstre naturel donc celui qui est né comme ça normalement soit celui qui a été créé par l'homme donc scientifiquement souvent donc là on peut avoir les loups-garous qui sont naturels ou les monstres créés par la science on a aussi la chose donc là Stephen King il n'a pas vraiment de oui de terme c'est juste the thing donc voilà la chose quelque chose qui n'est pas tout à fait identifiable qui n'est pas descriptible qui est du coup très effrayante voilà le double peut entrer dans cette catégorie et en plus de ce triangle de Stephen King j'ai ajouté la maison parce que pour moi la maison joue un rôle très particulier dans les oeuvres gothiques et elle peut elle aussi être un gofékelein donc être un personnage je vais commencer par le revenant donc d'abord le fantôme alors le fantôme est un être mort revenu à la vie mais lui n'a pas de substance donc il est enterré, mort, c'est juste un esprit on va dire donc il revient pour des raisons rarement positives évidemment il ne revient pas pour faire la fête souvent il hante des lieux mais aussi des personnages souvent il n'a pas la capacité de faire du mal physiquement donc il est frais et il joue sur la... enfin il peut rendre les personnages fous ce genre de choses mais il ne peut pas agir directement sur la personne donc par exemple le mordre ou boire son sang tout ça c'est pas le... c'est pas dans la catégorie du fantôme on va dire alors la figure du fantôme donne évidemment des apparitions elles ont souvent une portée symbolique dans l'oeuvre alors là je vais m'appuyer sur l'encyclopédie puisqu'il y a une partie sur les fantômes qui nous parle de la portée symbolique du fantôme dans les oeuvres alors il peut annoncer une prophétie comme c'est le cas dans le château d'Otrente de Doras Walpole donc The Castle of Toronto puisque... alors ici c'est l'histoire de Manfred qui est un peu un tyran dans sa famille tout ça il y a un fantôme qui lui apparaît et qui va lui dire en gros ce qui va lui arriver voilà donc je vais vous en dire plus j'ai pas envie de vous spoiler ensuite le fantôme peut être soumis à une malédiction et donc revenir hanter les lieux de sa mort ce genre de choses c'est le cas de la nonne sanglante dans Le Moine de Matthew Lewis c'est aussi généralement le cas de cette figure de sœur sanglante une sœur qui souvent est tombée amoureuse d'un homme et comme il ne peut pas faire ça elle a été châtiée, elle en est morte et donc elle hante le lieu de sa mort le fantôme peut aussi symboliser les désirs secrets du protagoniste ou alors représenter sa détresse psychologique c'est le cas dans Le Tour des Crous de Henry James donc The Turn of the Screw je crois je n'ai pas lu cette nouvelle mais voilà c'est le seul livre dont je vais vous parler que je n'ai pas lu donc là je ne peux pas trop vous dire parce que je n'ai pas vraiment lu d'autres livres où vraiment le fantôme représente les désirs secrets du protagoniste à part un livre où en fait ce n'était pas vraiment un fantôme c'était plus une projection de l'esprit du personnage donc ça ne marche pas trop le fantôme peut aussi rappeler les crimes du protagoniste donc jouer un peu sur sa conscience tout ça mais là c'est plus vraiment un jeu sur la conscience puisque le fantôme est réellement présent donc ça marche pour le chat noir de Edgar Allan Poe et aussi pour le cœur révélateur voilà je ne peux pas vous raconter mais sachez qu'à un moment donné un fantôme d'arrêt et que c'est vraiment angoissant le fantôme peut aussi présager de la mort à venir donc c'est le cas du marin de Coleridge dans The Rhyme of the Ancient Mariner qui est d'ailleurs formidable c'est un magnifique poème je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu il peut aussi annoncer des événements à venir mais cette fois sans que ce soit forcément la mort c'est le cas dans le conte de Noël je crois donc A Christmas Carol de Charles Dickens où Scrooge voit des fantômes lui apparaître mais ces fantômes n'annoncent pas vraiment sa mort ils annoncent ce qui va se passer et là c'est moi qui vous rajoute ces catégories puisqu'elles ne sont pas présentes dans l'encyclopédie mais je pense qu'elles sont quand même importantes donc le fantôme peut aussi représenter une figure de vengeance donc elle a été bafouée ou elle a été humiliée elle est morte sans avoir eu justice ou gain de cause donc c'est le cas dans La Dame Noire de Susan Hill où le fantôme hante Hill March House justement parce qu'elle a été bafouée on va dire et que justice n'a pas été faite et donc elle se venge sur n'importe qui voilà elle s'en fout alors dans ce cas je pense qu'on n'a pas de réconfort de se dire que le fantôme ne peut pas blesser physiquement puisque dans ce genre de cas dans la figure de vengeance le fantôme peut aller jusqu'à tuer voilà donc il y a d'autres exemples par exemple là c'est dans un film Dans The Grudge je vous assure que les fantômes peuvent tuer là ils sont capables de blesser physiquement les personnages voilà je déteste ce film j'ai eu très très peur quand je l'ai vu voilà les fantômes peuvent aussi euh comment dire présager du début d'une malédiction c'est le cas dans Maudit The Occurse de Joyce Carol Oates où il y a une apparition juste avant le début de la malédiction qui va toucher Princeton justement les fantômes peuvent aussi être le fruit d'hallucinations des personnages donc on ne sait pas vraiment si enfin il y a une hésitation en fait est-ce que le fantôme existe vraiment ou est-ce que c'est le personnage qui hallucine qui est fou ou quoi et dans ce cas là le fantôme peut aussi représenter la conscience du personnage alors pour le doute sur est-ce que le fantôme existe ou pas on a le portrait ovale d'Edgar Allan Poe il n'y a pas vraiment vraiment de fantôme mais le côté fantastique je ne sais pas on peut se il y a moyen d'y penser et il y a aussi Macbeth il y a la présence d'un fantôme dans Macbeth donc là je vous parle de Macbeth vous allez vous dire non mais vous êtes fous de nous c'est pas du tout gothique si en fait Shakespeare est aussi une influence du gothique et notamment Hamlet et Macbeth et donc dans Macbeth on a un fantôme qui se présente au personnage principal pour peser sur sa conscience et enfin on a la création du fantôme de toute pièce par un être de chair pour effrayer d'autres personnages donc là je vais lever la main quand ma main se baissera vous pourrez rallumer le son parce que je vais vous spoiler un livre donc là arrêtez si vous voulez pas savoir ce que c'est je vais même pas vous mettre la couverture histoire que vous sachiez pas mais c'est là que je spoil Rebecca n'est pas un véritable fantôme dans le livre Rebecca de Daphne du Maurier c'est Mrs. Danvers en fait qui crée l'illusion d'un fantôme mais en fait ce fantôme n'existe pas du tout il sert juste à éloigner les personnages principaux donc Maxime de Winter et sa nouvelle femme voilà j'ai fini de spoiler les oeuvres dans lesquelles se trouvent des fantômes ont deux fins différentes soit le fantôme est conjuré donc soit il est en paix soit il est détruit soit c'est le personnage qui meurt ou qui ne parvient pas à conjurer le fantôme et dans ce cas là il y a une menace qui persiste en fait et à la fin du livre on est là voilà là on est pas bien on se dit oh mon dieu donc je vous dirai pas quel livre dans les livres que je vous ai présenté quel livre conjure le fantôme et quel livre les laisse perdurer on va dire mais sachez que c'est bien angoissant donc dans tous les cas ce sont des livres assez effrayants où on se dit merci je me sens pas bien du coup quand on lit ce genre de livre la nuit dans sa chambre avec les ombres un peu partout on est là alors là peut-être il y a un fantôme je me sens pas bien ensuite toujours dans la catégorie du revenant on a le non mort le mort vivant l'undead donc là le problème c'est que cet être représente à la fois la mort et la vie puisqu'il est mort mais il est revenu avec un corps de chair ce sont deux êtres humains mais à qui il manque quelque chose d'humain justement ils ont un côté bestial un côté on peut même pas dire animal puisque là c'est carrément voilà des fois c'est animal et des fois c'est carrément plus qu'animal c'est carrément monstrueux on va dire donc ils sont revenus à la vie avec un corps concret contrairement au fantôme qui lui n'a pas de substance donc là il y a une possible attaque physique et là on se dit je suis pas bien là au secours souvent ils se repèsent de sang ou de chair humaine et la figure la plus connue c'est le vampire évidemment alors c'est une créature fascinante pour moi en tout cas j'adore c'est ma figure gothique préférée c'est bon c'est vrai qu'il y a autant de livres de vampires que j'aimerais lire alors il y a différentes origines pour le vampire ma préférée c'est celle de Coppola dans son film qui reprend d'ailleurs très fidèlement Dracula de Bram Stoker en gros Vlad Dracul a blasphémé contre Dieu il a craché sur la croix il a même planté une épée dans la croix donc il a blasphémé contre Dieu et contre le Christ donc il est puni par une malédiction c'est à dire qu'il devient immortel et il doit se nourrir de sang pour continuer à vivre pour garder sa jeunesse ce genre de choses donc le fait qu'il soit soumis à une malédiction déjà il nous est sympathique ce que peut-être le fantôme n'est pas forcément en tout cas pas toujours bien sûr le fantôme doit se venger aussi donc il a été bafoué ce genre de choses il n'a pas eu justice donc on peut éprouver de la sympathie pour lui mais je trouve qu'on en prouve encore plus pour le vampire enfin personnellement c'est mon cas chez Bram Stoker les origines du vampire sont plutôt inconnues mais il y a toujours un lien avec la religion vu que le vampire est repoussé par le crucifix par exemple alors il y a d'autres moyens de le repousser par exemple l'ail ou l'obénite obénite qui est toujours lié à la religion alors là je vais vous parler un peu plus de l'ail donc petite anecdote sur le vampire alors en Egypte on trouvait des gousses d'ail dans les sarcophages donc c'est pas parce qu'il y avait des vampires en Egypte même si le mythe du vampire est aussi né en Egypte donc les gens se sont dit oh mon dieu il y avait des vampires en Egypte regardez c'est évident il y a des gousses d'ail dans les sarcophages en fait non c'était juste pour aider les défunts à passer dans l'autre monde puisque l'ail était connu pour repousser les maladies ce genre de choses voilà donc c'est pour les aider à passer dans l'au-delà l'argument le plus probant on va dire pourquoi l'ail repousse les vampires c'est parce qu'en fait le vampirisme les vampires viendraient d'une maladie qui existe vraiment la porphyrie donc en fait c'est une défaillance du métabolisme du sang donc on est hypersensible à la lumière par exemple du coup cette hypersensibilité entraîne une épidermolise c'est à dire que ça détruit l'épiderme on a aussi des symptômes comme la coloration des dents et des ongles en rouge une nécrose des gencives qui fait que les dents ressortent plus on est anémique souvent donc très très pâle ce genre de choses et on a une allergie à l'alicine qui est contenue dans l'ail voilà donc petite explication de pourquoi l'ail pourrait repousser les vampires le vampire a évidemment évolué avec le temps donc on est passé de où est-il de Dracula de Bram Stoker donc un vampire assez sanguinaire qui s'attaque à des jeunes filles souvent pas toujours à des hommes mais surtout à des jeunes filles qu'il va ensuite transformer en ses épouses et on est passé aux vampires végétariens fait avec Twilight par exemple voilà donc ce sont des variétés de vampires très très différentes d'ailleurs Twilight se trouve aussi dans l'encyclopédie donc je ne vous mets pas Twilight juste pour vous dire vous avez vu non non il y a une partie sur Twilight dans l'encyclopédie pour parler de l'évolution du vampire le vampire est aussi un symbole d'altérité puisqu'il représente la peur de l'invasion la peur de l'étranger il représente aussi la peur de la régression puisque le vampire se nourrit de sang il est un peu bestial ce genre de choses donc à l'époque victorienne ça représente ce genre d'angoisse d'angoisse c'est aussi la répression sexuelle puisque comme je vous disais le vampire transforme surtout des femmes quand il est un homme et des hommes quand il est une femme ou alors des enfants puisqu'il y a la figure de la mère tout ça figure de la mère inversée le vampire est une créature très ambiguë et très complexe puisque d'un côté il est noble par exemple Dracula est comte et la plupart des vampires qui se trouvent par exemple dans Belle Fleur de Joyce Carol Oates ou même dans Maudie puisqu'il y a aussi des vampires dans ces deux livres la plupart de ces vampires ont des titres honorifiques des titres de noblesse par exemple ici ils sont tous contes mais d'un autre côté il y a une part animale en eux ils sont sauvages dans leur façon de transformer leurs victimes par exemple ils les mordent il y a des effusions de sang tout ça dans Belle Fleur il me semble que c'est dans celui-là il y a un vampire je ne vous dirai pas lequel parce qu'au début on ne sait pas vraiment que c'est un vampire et en fait quand on lit les passages c'est très violent en fait ce qui se passe et le personnage qui est victime de cette violence se rend compte qu'en fait le vampire a une double identité c'est à dire que deux jours il est noble c'est un gentleman il est romantique tout ça mais la nuit il se transforme en bête et il a force à faire des choses ce genre de choses donc voilà il y a un aspect sexuel très prononcé on va dire chez le vampire donc souvent on a une caractéristique double ni humain ni animal puisque le vampire peut aussi se changer en animaux notamment en loup, en chauve-souris et tout ça et il les contrôle par exemple là je pense à une phrase dans Dracula écoutez les enfants de la nuit quand il entend hurler les loups et donc ça fait déjà peur à Jonathan qui se dit non mais les loups sont des animaux sauvages donc ce ne sont pas non plus des animaux domestiques on va se calmer voilà donc on peut rapprocher un peu la figure du vampire du loup-garou puisque le loup-garou lui aussi est mi-homme, mi-animal mais le loup-garou c'est pour plus tard la figure du vampire a on peut dire évolué jusqu'à devenir celle du zombie et oui le zombie a une petite parenté avec le vampire puisque lui aussi se nourrit de sang, enfin pas vraiment de sang de chair humaine carrément alors là zéro sympathie pour le zombie enfin moi personnellement je n'y arrive pas je ne supporte pas cette figure gothique puisque ça peut aussi être une figure gothique puisqu'il se trouve aussi dans l'encyclopédie donc pour moi c'est un être bien pire que le vampire il y a contagion, il y a décomposition il y a pas animalité là carrément c'est monstruosité puisqu'on peut même pas parler d'instinct animal là c'est... voilà il n'y a aucune noblesse, il n'y a aucune ambiguïté il n'y a aucune intelligence non plus il n'y a aucune conscience donc ils sont plus proches du monstre que de l'animal pour moi donc je peux vous donner quelques exemples enfin en fait je ne peux vous en donner qu'un puisque je n'ai lu qu'un seul livre sur les zombies c'est World War Z de Max Brooks qui est excellent il ne parle pas que des vampires il y a aussi le côté politique tout ça donc c'est aussi une satire de notre société tout ça génial tout en ayant des scènes bien gores pas de problème pour ceux qui recherchent ce genre de scènes et on a aussi The Monkey's Poe de Jacobs W.W. Jacobs je ne vous dirai pas ce qui se passe c'est un spoil mais sachez que ça peut s'approcher du zombie donc pour moi pour le zombie il y a zéro sympathie, zéro attirance c'est même une répulsion totale des fois il y a une tentative de l'humaniser par exemple dans Warm Bodies que je n'ai pas lu il y a une espèce d'histoire d'amour avec un zombie si j'ai bien compris vraiment pas un truc qui m'attire du tout il y a aussi des séries célèbres qui reprennent les zombies j'ai du mal pour moi là je suis toujours dans le vampire il y a aussi des séries célèbres qui reprennent les zombies du genre Walking Dead évidemment et on en trouve aussi dans Le Trône de Fer puisque pour moi les... pas les marcheurs blancs mais les êtres qui sont transformés par les marcheurs blancs sont devenus en fait des zombies concrètement voilà donc ils ont une armée de zombies les marcheurs blancs alors pour la figure du zombie c'est toujours très graphique donc il y a toujours des intestins un peu partout de la cervelle qui gicle ce genre de choses et moi j'aime pas du tout et souvent les origines sont assez floues puisque ce serait une maladie qui aurait muté donc peut-être la rage ou ce genre de choses donc souvent on a la représentation du patient zéro par exemple dans World War Z on voit ce qui se passe avec le patient zéro mais on sait pas trop comment il a attrapé ça et on voit aussi la contagion la maladie qui se répand partout donc c'est génial et évidemment il n'y a pas de remède ah oui parce que le fantôme peut être conjuré le vampire peut être tué d'ailleurs de manière assez graphique elle aussi puisqu'il faut lui couper la tête planter un pieu ce genre de choses ça dans le désordre bien sûr mais pour le vampire il n'y a pas moyen il suffit juste de lui enfin il faut qu'il n'y ait plus de liaison entre le cerveau et le corps c'est à dire qu'il faut lui mettre une balle dans la tête ou lui couper la tête sinon il continue à avancer voilà donc on a de magnifiques scènes dans World War Z où les zombies n'ont plus de bras plus de jambes plus rien et ils se ils glissent comme des limaces là je ne supporte pas cette figure voilà d'ailleurs si vous avez vu le film sachez que le livre est 10 millions de fois mieux parce que j'ai été très très déçue par le film je m'attendais à avoir très très peur et en fait rien du tout je vais maintenant passer au monstre donc le monstre soit créé par l'homme soit naturel donc pour le monstre naturel on peut parler du loup-garou par exemple donc c'est un être proche de l'animal qui ne se contrôle pas du tout et qui se transforme à un intervalle régulier pendant la pleine lune donc il a un petit lien avec le vampire il représente lui aussi et le représenterait lui aussi bien sûr toujours des petites nuances il représenterait la sexualité réprimée donc on a des loups-garous un peu partout dans les légendes par exemple donc on a le bisclavré de Marie de France dans ses laits elle en parle de cet être qui se transforme à un intervalle régulier pendant plusieurs jours c'est aussi présent dans les contes de fées par exemple dans le petit chaperon rouge le loup n'est pas vraiment un loup un loup normal on va dire et parfois dans des réécritures de ce conte le loup est en fait un loup-garou donc ça peut être la grand-mère ça peut être le petit chaperon rouge qui en fait est un loup-garou ce genre de choses on a des petites variantes si on a choisi la figure du loup loup-garou ou loup le loup est un symbole de malveillance évidemment de tromperie et il est la figure du diable en fait pour la religion les pauvres bêtes franchement les loups n'ont absolument rien fait de mal et ils sont tout de suite assimilés au diable la légende du loup-garou représente aussi la peur du cannibalisme un peu comme les zombies donc sauf que le loup-garou revient à la conscience le zombie jamais il y a donc un lien avec la lune et avec l'argent puisque pour tuer un loup-garou il faut lui enfin on peut tuer un loup-garou qu'avec des balles d'argent voilà donc si jamais vous rencontrez un loup-garou munissez-vous de balles d'argent il peut aussi symboliser le double de l'homme donc sa nature est primée il est aussi touché par la malédiction et c'est là que je vous parle encore de sympathie puisque personnellement j'ai eu beaucoup de sympathie pour pratiquement tous les monstres en fait avoir les zombies donc on peut aussi ressentir de la sympathie pour le loup-garou alors il est présent chez Angela Carter dans ses réécritures dans ses réécritures de contes de fées donc dans la compagnie des loups puisqu'ici The Bloody Chamber c'est la chambre sanglante c'est une réécriture de barbe bleue et la compagnie des loups c'est une réécriture du petit chapeau en rouge il y a plusieurs il y a trois réécritures du petit chapeau en rouge avec des loups-garous ou des loups dans la compagnie des loups et on a aussi des nouvelles que je n'ai pas lues mais des nouvelles d'auteurs par exemple Stevenson ou Kipling ont écrit des nouvelles par rapport aux loups-garous j'ai aussi vu qu'il y avait un film enfin une série de films qui s'appelle Underworld qui parle de combat entre vampires et loups-garous je n'ai jamais vu cette série de films mais je suis toujours intéressée je suis intéressée depuis longtemps j'ai très envie de les regarder je ne l'ai jamais fait parce que j'ai peur en fait de ce que ça donne j'avoue ensuite on a le monstre créé par l'homme donc souvent c'est des dérivés des dérivés de la science qui n'a pas été responsable sur ce genre de choses évidemment le modèle pour ce genre de monstre c'est Frankenstein enfin le monstre de Frankenstein de Marie Chélie donc c'est le modèle l'archétype donc comme je vous parlais du vampire c'est le modèle pour les morts vivants le modèle ici pour le monstre c'est le monstre de Frankenstein donc déjà le monstre de Frankenstein est un assemblage de bouts de corps morts on pourrait même penser que ce ne sont pas que des bouts de corps humains donc déjà là il y a un problème donc lui aussi est undead à la fois mort et vivant donc il y a clairement un problème physique c'est d'ailleurs le premier aspect monstrueux du monstre c'est une créature puisqu'il a été créé pas seulement créé dans le sens où le vampire lui mort et donc créé un vampire il y a un être d'origine j'ai envie de dire là il n'y a pas d'être d'origine c'est carrément une créature créée de toute pièce par l'homme donc il y a problème de blasphème à Dieu ce genre de choses donc c'est comme si l'homme se prenait pour un déniurge puisqu'il crée en dehors de la reproduction voilà il y a aussi l'irresponsabilité de l'homme du scientifique de l'homme qui crée un monstre puisque c'est ça en fait qui amène le désastre l'homme crée un monstre et ne le prend pas en charge parce qu'il a peur de lui comme si tu savais pas que si jamais tu auras animé un monstre il allait être monstrueux le monstre est souvent livré à lui-même ce qui encore une fois suscite la sympathie chez le lecteur malgré les horreurs qu'il peut commettre parce que c'est peut-être une bonne nature mais bon il fait pas que des choses sympathiques il est aussi très laid puisque la monstruosité est souvent associée à la laideur le monstre est souvent laid souvent déformé ce genre de choses il n'est pas non plus identifiable il n'a pas d'identité le monstre de Frankenstein par exemple on ne peut l'appeler que le monstre de Frankenstein puisqu'il n'a pas de prénom il n'a pas de nom il est juste le monstre donc ça a un peu étrange en fait de l'appeler toujours comme ça mais ça a une portée symbolique vu qu'il n'a pas d'identité il n'a pas de place dans la société éthymologiquement le mot monstre vient de monstrum donc monstraré voir montrer donc quelque chose qui est à voir qu'on montre en latin il y a d'autres monstres célèbres comme le Minotaur ou Scylla donc le Minotaur c'est un assemblage entre un taureau et un homme c'est le fils de Pacifae avec un taureau blanc et oui et Scylla c'est un monstre c'est une nymphe qui a été transformée en monstre donc voilà elle a 8 têtes il me semble elle se trouve en hauteur sur un rocher et elle appelle les marins quand il passe devant sa grotte sympathique donc à première vue on n'éprouve absolument pas de sympathie pour le Minotaur ou pour Scylla c'est pour ça que je vous conseille de lire Circé de Madeline Miller puisqu'elle explique en fait l'origine de ces monstres vous allez voir que après avoir lu ce livre vous aurez énormément de sympathie pour eux en tout cas au moins pour le Minotaur peut-être pas pour Scylla mais pour le Minotaur quand même alors pour vaincre le monstre on peut tenter de le tuer mais souvent les monstres sont supérieurs à l'homme en force en physique en puissance en tout cas c'est le cas de Frankenstein et donc il est quasiment invincible voilà donc je ne vous dirai pas la fin évidemment mais soit il y a menace soit le monstre est mort mais il y a quand même un problème puisqu'on peut recréer toujours le monstre à partir des documents du scientifique on passe à la chose alors parfois donc c'est le troisième troisième grande catégorie pour Stephen King donc on a le revenant le le monstre et la chose alors la chose est parfois un homme et parfois pas vraiment les doubles peuvent entrer dans cette catégorie je pense le modèle type pour la chose c'est Mr. Hyde dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde puisque Mr. Hyde est issu d'une expérience scientifique de Jekyll qui décide de se séparer de sa part mauvaise et donc il va créer Hyde comme ça donc il est créé consciemment voilà donc c'est pas une erreur Hyda il est vraiment créé Jekyll sait qu'il a créé Hyde voilà donc il n'y a pas de ah bah non c'est pas moi j'ai pas fait exprès non non c'est fait en connaissance de cause on va dire donc Hyde il y a un jeu de mots avec le verbe Hyde en anglais caché donc la chose qui est représentée par Hyde c'est ce qui aurait dû rester caché donc ce qui est réprimé ce qui est refoulé un peu comme le vampire le loup-garou avec la sexualité mais là c'est pas seulement la sexualité c'est tout c'est à dire le mauvais côté de l'homme en fait la méchanceté la malhonnêteté parfois la haine mais absolument sans raison mais je vais y revenir donc Hyde c'est un être qui ne peut pas être identifié qui n'est pas descriptible c'est à dire que quand on lit Dr Jekyll et Mr Hyde on se rend compte qu'aucun personnage ne fait une description claire et les descriptions qu'ils font ne se ressemblent absolument pas donc en fait on ne sait pas du tout à quoi ressemble Hyde on se fait une idée mais très difficile de l'imaginer il y a un lien avec l'animalité la bestialité par exemple le corps de Hyde est entièrement couvert de poils on le sait grâce à sa main puisqu'il y a une scène dans le livre où on voit Jekyll en fait s'est métamorphosé sans le savoir et il se rend compte qu'en fait il n'est plus Jekyll mais il est devenu Hyde à cause de la main qu'il voit puisqu'il voit la main de Hyde qui n'a absolument rien à voir avec la sienne voilà ensuite il y a la taille Hyde est tout petit puisqu'il était la part cachée de Jekyll donc Jekyll est quelqu'un de bien et Hyde et sa part mauvaise qu'il a voulu rejeter il est aussi déformé et il a des réflexes bestiaux et des attitudes complètement brutales bestiales animales sauvages il est capable de frapper une petite fille dans la rue sans aucune raison il est capable de tuer un homme parce qu'il l'a bousculé voilà donc il est complètement fou on pourrait dire mais il est c'est même pas de l'instinct c'est carrément de la haine du genre humain voilà donc Hyde représente l'incarnation du mal mais absolu c'est à dire que c'est un peu compliqué d'avoir de la sympathie pour lui dans le livre il y a d'autres exemples de Thing si je peux dire par exemple dans Maudit le personnage d'Axon Maid est décrit par plusieurs personnages mais on n'obtient jamais de description claire et chacun a une description différente en fait donc comme j'ai étudié les oeuvres là c'est mon opinion personnelle c'est pas écrit dans l'encyclopédie ou ailleurs c'est mon opinion personnelle c'est écrit dans mon mémoire on va dire mais je pense que Oates s'est inspiré du personnage de Hyde pour créer Axon Maid puisqu'il y a la bestialité et tout ça en fait Axon Maid est un mélange du vampire et de Hyde après il y a d'autres doubles qui sont aussi des choses donc par exemple elle cherche à prendre la place du protagoniste c'est ce que fait un moment Hyde c'est ce que fait aussi ou en tout cas le protagoniste pense que la chose le double veut prendre sa place c'est le cas dans William Wilson de Pau donc c'est une nouvelle une autre nouvelle de Pau là on a plusieurs couches de doubles on va dire déjà on a le W qui est une lettre double la renouvellement du V on a William Wilson là on a deux fois le W c'est aussi le nom du double ce genre de choses enfin il y a beaucoup de choses qui décuple le thème du double dans la nouvelle mais à un moment donné le protagoniste pense que William Wilson veut prendre sa place je ne vous dirai pas si c'est vrai ce qui se passe à la fin tout ça mais voilà alors pour se débarrasser du double et bien c'est très compliqué puisque les personnages c'est quand même une part d'eux donc souvent ça ne se finit pas bien mais je ne vous en dirai pas plus alors ensuite je vais vous parler des maisons puisque pour moi c'est quand même une créature importante entre guillemets parce que c'est quand même un personnage en fait dans les oeuvres gothiques donc c'est pas vraiment une créature mais j'ai quand même envie de l'inclure vu que c'est un personnage et que la maison peut aussi jouer le rôle de gothic villain donc de méchant de l'histoire donc c'est plus un secret j'adore la maison personnage ce genre de choses c'est vraiment un truc que j'adore donc parfois ces maisons sont juste hantées c'est à dire qu'elles deviennent personnages grâce par exemple aux revenants c'est le cas dans La dame en noir de Susan Hill dans Rebecca donc Manderley devient une maison hantée une maison personnage grâce à Rebecca ou dans Dracula aussi puisque le manoir enfin le château de Dracula prend un aspect de personnage justement à cause du vampire du conte mais parfois les maisons sont vraiment des personnages c'est à dire qu'elles ont une volonté elles vivent vraiment donc c'est le cas de Hill House dans The Haunting of Hill House la maison hantée de Charlie Jackson il y a une analyse du premier paragraphe de La maison hantée dans Danse Macabre de Anatomy de l'horreur de Stephen King et il y a aussi une comparaison avec The House Next Door de je ne sais plus comment s'appelle l'auteur et je vous mettrai le nom en sous-titre pardon donc dans le début de The Haunting of Hill House donc c'est pas du tout un spoil vu que c'est vraiment vraiment le tout début c'est le premier paragraphe c'est la description en fait de Hill House et en fait la maison est décrite comme un organisme vivant mais vraiment on a l'impression d'avoir une description de personnage et c'est le tout premier personnage qui est présenté donc c'est un premier paragraphe qui peut vraiment vous foutre la frousse mais moi j'étais vraiment pas bien en le lisant je l'ai lu et j'étais là bouf 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 donc si vous le lisez une nuit d'octobre ou de novembre quand il fait bien sombre bien froid ça peut être pas mal vraiment par la suite on constate que la maison a un visage qu'elle parle en quelque sorte et qu'elle qu'elle a une volonté vraiment elle veut des choses et elle laisse entendre au personnage ce qu'elle veut voilà parfois elle est meurtrière et manipulatrice donc là je ne vous parle pas spécifiquement d'Hilla House mais la maison personnage peut commettre des crimes pousser ce personnage au suicide les tuer effectivement ou les manipuler pour obtenir ce qu'elle veut mais ce qu'il y a de plus dérangeant dans la maison personnage c'est le fait que normalement une maison c'est quand même votre foignet votre refuge l'endroit où vous êtes censé être en sécurité et là ce n'est pas du tout le cas c'est à dire que c'est votre maison mais quasi c'est vous qui lui appartenez voilà le lieu est dangereux c'est pas c'est pas un endroit où vous êtes vraiment en sécurité c'est plutôt un être qui va vous tuer voilà donc là il y a danger physique encore plus même puisque là vous pouvez carrément vous faire attaquer dans la nuit ce genre de choses voilà et à la fin alors soit la maison est détruite et donc là fin du problème il ne peut plus rien se passer même si c'est une maison hantée si c'est à cause du revenant ou quoi qu'elle est dangereuse qu'elle est maison personnage à partir du moment où le fantôme a disparu où la maison est rasée il n'y a plus de problème logiquement logiquement soit la maison est toujours là à la fin du livre et là et là c'est très angoissant là vous vous dites humm super je me sens bien je vais faire des cauchemars toute la nuit c'est génial alors c'est tout pour les créatures du gothique donc j'espère que ça vous aura plu j'ai essayé d'être le plus clair possible le plus précise possible j'ai peut-être sans doute oublié des choses oublié des oeuvres aussi bien sûr si vous voulez je vous ferai des recommandations par rapport à ces créatures je pourrais vous faire des vidéos de chaque par exemple une vidéo sur le vampire ce genre de choses l'évolution du vampire tout ça là j'ai essayé de faire le plus court possible mais la vidéo va être longue forcément donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à me dire si vous avez si vous aimeriez plus de vidéos sur le gothique puisque j'adore les faire c'est juste qu'elles sont très longues à tourner et très longues à préparer donc dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça dites-moi si vous avez lu certains de ces livres ou si vous avez si vous aimez le gothique si vous avez envie d'en apprendre plus si vous avez étudié le gothique aussi puisque moi je vous en parle parce que je l'ai étudié mais il y a aussi des gens qui adorent ce genre de livre et qui ne l'ont pas étudié forcément mais qui s'y connaissent tout ça donc n'hésitez pas à me dire merci à ceux qui aiment qui commentent et qui savonnent merci beaucoup et j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo bye bye